Justement, M. Deferre, vous êtes au centre du débat, puisque vous êtes ministre de l'Intérieur, et aussi ministre de la décentralisation, une décentralisation dont vous êtes l'architecte et le champion, et qui risque fort de tourner maintenant au bénéfice de vos adversaires. Mais d'abord, ce retour à la proportionnelle, c'est à qui ? C'est dans le programme qui a été présenté par le président de la République, quand il a été candidat. Enfin, la proportionnelle, c'est un principe, quand il est facile de définir le rôle, qui consiste à ce que chacun soit aussi bien représenté que possible. Tandis que dans ce qu'est un majoritaire, au second tour, on élimine beaucoup de voix qui ne comptent plus du tout, qui ne sont plus représentées. Enfin, ça ne vous avait pas trop mal réussi aux législatives ? Non, parce que nous avions le courant pour nous. Et pour l'avenir, nous allons étudier tous les problèmes, car la proportionnelle, c'est un principe, et puis il y a beaucoup de modalités. Et nous verrons quelles sont celles qu'il y a eu de retenir. Justement, est-ce qu'on ne risque pas d'aller vers un mélange proportionnel et majoritaire ? Ce n'est pas exclu. Je n'ai pas encore commencé. J'attendais la fin de ces élections pour le faire. Je n'ai pas encore commencé à étudier attentivement le problème. Je vais le faire et nous reposons au Parlement un projet de loi, qui, comme toute loi électorale, dont on a lieu sans doute à pas mal de discussions, et qui, je pense, sera votée. Vous avez déclaré hier soir qu'il n'était pas question de faire marche arrière en ce qui concerne la décentralisation. Il reste quand même à fixer exactement la compétence des nouveaux patrons de départements que vont être donc les présidents de conseils généraux. Là, vous n'allez pas quand même laisser à vos adversaires autant d'armes et de munitions politiques ? Si, 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 si. En vérité, quand le débat a eu lieu à l'Assemblée nationale, j'avais été accusé de vouloir politiser les conseils généraux. Et quand on disait politiser, on sous-entendait, on disait clairement qu'il était question d'une sorte de mainmise du Parti Socialiste sur les conseils généraux, sur les départements. En vérité, j'avais répondu, c'était l'évidence et la réalité le confirme, que c'était les électeurs qui choisiraient. Or, les électeurs ont choisi de donner la majorité des départements français à l'opposition, ce qui était parfaitement leur droit. C'est une hypothèse qui pourrait être envisagée à l'avance. Et aujourd'hui, je tiens à le dire, je ne changerai pas le texte qui a été voté, bien sûr, ce n'est pas question, ni les projets qui ont été faits en ce qui concerne le transfert de compétences, parce que l'opposition a obtenu le plus grand nombre, ou va obtenir le plus grand nombre de présidents de conseils généraux dans les départements. Mais alors ce changement dont on dit qu'il doit se poursuivre, comment va-t-il se réaliser dans les 58 départements où l'opposition à la majorité... Exactement de la même façon. Vous savez, j'ai déjà pu mesurer à quel point les présidents du conseil généraux qui savaient qu'ils seraient réélus, avaient hâte de s'emparer du pouvoir et même parfois d'aller un peu plus loin. Mercredi prochain, les préfets vont transmettre au président du conseil généraux le pouvoir de gestion, ce qu'on appelle l'exécutif du département. Puis, dans la session du mois d'avril, le Parlement sera amené à se prononcer sur le transfert de compétences supplémentaires de l'État aux collectivités territoriales. Alors qu'il est, on connaît les compétences du département. Ce sont notamment tous les problèmes d'aide sociale, les problèmes de gestion du patrimoine du département et notamment de la voirie et les problèmes d'aide aux communes. Il s'ajoutera à cela un certain nombre de choses quand le texte sera voté par le Parlement. Et ensuite, je demanderai au Parlement, pendant la session du printemps, de voter le texte sur la Corse, puisqu'en Corse, les élections d'octobre à Dieu au mois de juillet. Je ne changerai donc rien à mes projets. C'est ça, la loi de la démocratie. Nous n'avons pas gagné. Les autres ont gagné. Ils bénéficieront avant nous et plus que nous, dans plus de départements que nous, de la loi de décentralisation. Je le regrette, mais tant mieux pour eux. Et on ne risque pas de vous accuser de jouer ainsi à l'apprenti sorcier en fabriquant cette espèce de... Absolument pas, car le préfet, qui s'appellera le commissaire du gouvernement, et qui restera un préfet, le préfet va disposer à l'avenir de beaucoup plus de pouvoir que dans le passé. En effet, le préfet avait une double fonction. Il était le représentant de l'État, mais dans ce domaine, sa compétence était limitée. Et le représentant du département vis-à-vis de l'État. En ce qui concerne son rôle de représentant de l'État, il va désormais être le véritable responsable de tous les services ministériels installés dans le département. Alors, est-ce que vous ne reprenez pas d'une main ce que vous donnez d'une autre ? Non. J'ai toujours dit, dans toutes les discussions, qu'il fallait que ceci soit équilibré. La décentralisation est une très large déconcentration, car il faut que l'État reste un État unitaire. C'est ce que le gouvernement a toujours dit. Et le préfet, en devenant le représentant de l'ensemble du gouvernement, de chacun des ministres, et en étant, je m'excuse du mot, qui vous vous étonnera peut-être, le patron de la direction départementale de l'équipement, de l'agriculture, de toutes les directions ministérielles qui étaient dans le département, qui autrefois envoyaient les dossiers à Paris pour qu'ils soient traités, et que les décisions soient prises. Le préfet étudiera les dossiers et prendra les décisions sur place. Il sera un homme fort, puisqu'il représentera l'ensemble des services ministériels. Monsieur Deferd, dans les commentaires de vos amis politiques, une chose m'a frappé, moi et beaucoup d'autres confrères. À les entendre, en somme, ces résultats des cantonales décevants pour vous, c'est, en gros, la faute aux journalistes. Non. Alors, jusqu'à quand et jusqu'où est-ce que les journalistes vont donc servir ainsi de bouc émissaire ? Chère mademoiselle, il est arrivé souvent dans le passé qu'il en soit ainsi. La défaite est mauvaise conseillère. Ceci dit, il est évident que nous sommes obligés de remarquer et que la presse écrite, dans sa très grande majorité, dans sa quasi-unanimité, à part quelques très rares journaux, est une presse de droite. Et que la télévision ne nous a pas profité, alors qu'elle profitait à nos prédécessions. Non, je pense qu'elle est obligée de vous écrire, qu'on vit pour éclairer de façon claire et sans voix respectueuse, mais je vais vous donner une opinion personnelle. Qu'on gagne ou qu'on perd une élection, c'est parce qu'il y a un courant très fort. Le courant, on ne le fait pas, dans les quelques jours qu'il y a de l'élection, c'est vraiment le plus. Ce courant est le résultat de toute une série de choses. Il ne peut y contribuer, mais il ne peut pas le détenir. Bien, mais en tant que ministre d'Intérieur, il y a encore deux faires sur les cas et morions, voire votre réaction. La LUC, aussi, la Décresse, a battu au pays de l'affaire LUC, non pas tellement dans son exploitation politique, dans son aspect, ici, Paul Feuves. Monsieur le ministre, l'affaire de l'une des réponses pour la questionnale, apparemment, l'existence est établie, dans le fonctionnement de la police, première attaçue, tôt, les non-assures, puisqu'on n'a pas c'est réellement. Est-ce que vous faites adresser un rapport sur ce déroulement de cet opération de police et ensuite, pensez-vous de notre rapport, si tant que l'hier reçoit ? La vraie tendance est de la police judiciaire, c'est-à-dire de la justice. Vous savez comme moi, que si l'administratif judiciaire appartient à l'aille, en fait, il est un ordre qui est ou qui est juste. Je n'ai donc pas le droit de parler. Monsieur le ministre, mais les premières associations ont été faites sur les urbaines, non, la police judiciaire. Pas de manquer. Dans ce bout d'un instant, vous n'entendez pas. Je deviens muet. Dans l'état du maèse, vous voyez personnellement, par exemple, pour typé ce maèse, d'ouverture d'une informatique. Je prête des expensités communes dans le journaux, on l'entend en vous écoutant, mais ça dépendra rapidement des conclusions. C'est rapide. Tabi, monsieur. Monsieur Ferle, c'est la bière de C.S. à Bussam Bokibas. Vous avez les mains au funérail de Jacques-Yvoulay, et son marat Naroussari dans un tas d'espects de Pitaro. L'organisation est pendant ce bac français. Il paraît de l'acte, a démenti aujourd'hui de participer à l'attentat. Pourtant, Philippe Didard, du temps venu de ce mouvement, est recherché maintenant pour Sina. Ça vous est une piste, ce mouvement-là ? Nous avons déjà un certain nombre d'enseignements sur ceux qui peuvent être les auteurs de ce livre. Demain, j'ai présenté les condolences du président de la République, du gouvernement à la Verve et aux enfants. J'ai l'attention, je crois que c'est le bon, déjà fait, mais je vous dévoile le pensier, de parler au terrorisme, du terrorisme d'extrême-gauche, du terrorisme d'extrême-droite. Dans un pays grand, la démocratie considère que la violence, la violence politique, n'est pas à leur place. Chaque possible premier à le voir, l'opposition a accueilli un nombre de suffrages et a pu se développer complètement dans le pays dans ses actions. Et par conséquent, je demande que ce soit recherché les auteurs de l'hymne pour qu'ils livraient à la justice qui sont sévèrement en plus. Il faut aussi ne pas oublier que quand il y a des manifestations, celles-là, il y a en général des causes prondes. C'est des causes qu'il faut s'en prendre, effectivement, duramment, sur le terrorisme. C'est ce que crée la main. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 C'est parti !